« Il reste 14 minutes et il y a à peu près 200 personnes qui t'attendent. » L'heure de la délivrance approche pour l'artiste Abraham Poincheval, enfermé depuis samedi dernier dans le ventre de cette sculpture. Après 7 jours et 6 nuits à dormir debout, cet adepte de la performance artistique remet le museau dehors. « C'est plus éprouvant ce que je m'attendais. Je m'attendais à un truc plus tranquille, mais c'est ça aussi qui est bien. C'est d'être aussi surpris par ses propres pièces. » La sculpture en bois reproduit en 10 fois plus grand la statuette de l'homme lion, vieille de 32 000 ans. Pendant toute la semaine, l'artiste a reçu la visite de plusieurs centaines de personnes. Certaines sont même venues tous les soirs s'entretenir avec l'œuvre vivante. « Ça fait bizarre la première fois de voir qu'il y a une voix à l'intérieur, une âme qui vit. » « C'est un bel hommage à ces hommes de l'après-histoire, à ces premiers artistes qui ont vécu ici à Aurignac. » Le séjour n'a pas été de tout repos pour Abraham Pointcheval, qui à défaut de rugir de plaisir est impatient de plonger dans un bon bain. Il lui faudra quelques heures pour reprendre pied dans la réalité. « Il y a vraiment des moments où je me suis dit « on va peut-être arrêter là. » Il y a deux moments où je me suis dit clairement « oula, voilà. » Sa persévérance sera largement récompensée. « On s'abandonne à des temps dilatés. » Et la nuit, c'est aussi le lieu de la rêverie, de la mythologie, du fantastique, tout ça. Et comment tout à coup tout ça aussi entre dans le projet. La sculpture de l'homme lion restera sur place après le départ de l'artiste. « Abraham, tu vas nous manquer. Ça y est, c'est vide. À bientôt pour d'autres aventures. » Sous-titrage Société Radio-Canada